Comment c'est une vie de prière efficace? Deuxième partie, les différentes sortes de prières. Aujourd'hui, nous allons regarder Petit C, les prières de proclamation ou prières prophétiques. C'est très important, enfant de Dieu, de savoir quelles sont les différentes prières qu'on a et comment les utiliser dans quelle situation. C'est pourquoi je fais cette petite série pour que tu sois éclairé là-dessus. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Alors, c'est quoi les prières prophétiques? Les prières prophétiques sont vraiment basées sur ta connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas suffisamment de connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas faire des prières prophétiques. Pourquoi? Parce que les prières prophétiques, ça nous permet de proclamer et de confesser la parole de Dieu. Cette parole est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Comme nous le dit l'épée chapitre 4, verset 12. Donc, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Alors, si nous voulons voir manifester une chose dans nos vies, nous devons la proclamer par notre propre bouche. Nous devons appeler la chose à existence dans nos vies par la parole qui sort de notre bouche. Ce n'est pas pour dire, oui, Dieu sait, donc Dieu sait, parce que Dieu sait, Dieu va le faire pour moi. Non. C'est parce que je sais, parce que je le sais, je le proclame. Si le diable me dit que je suis malade ou si le docteur me dit que je suis malade, je ne vais pas accepter la décision du docteur. Oui, je dois prendre les médicaments parce que je ne peux pas rester sans médicaments. Mais je proclame ma guérison parce que la parole de Dieu dit que par les maîtres, par ses maîtres cieux, je suis déjà guéri. Et aussi la parole de Dieu me dit qu'il a envoyé sa parole pour me guérir. Donc, la guérison m'appartient. Voilà des exemples qui viennent directement de la Bible. Exemple de proclamation. Proclamer sa victoire dans une situation, dans toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, comme nous montre Romain chapitre 8 verset 37. Proclamer sa guérison par les maîtres cieux de Christ. Je suis guéri, comme M. chapitre 2 verset 24 nous le dit. Proclamer sa justification. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romain chapitre 8 verset 1. Il faut proclamer ta victoire sur le péché. Romain chapitre 8 verset 2 nous dit. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Donc, le péché n'a plus d'effet sur ma vie. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore commencé à proclamer la parole de Dieu dans ta vie, à faire ce genre de prière, commence maintenant et vois comment Dieu va transformer ta vie. Si tu as d'autres que tu penses qu'il y a d'autres exemples dans la Bible de prière, de proclamation, mets cela en commentaire et ça va bénir d'autres. Merci. Shalom.